américains et pour les irakiens. Et le troisième point, sur la colline, un peu très difficile d'apprendre, généralement bombardé dès le départ, car c'est vraiment piqué la colline et qui parvient à la garder. Ce qui est marrant sur le Carcov, c'est qu'il y a un gros parachutage sur le point central de la colline. Généralement, ceux qui arrivent à prendre le dessus du début du round, c'est-à-dire sur le parachutage, quand les deux voies de parachutage sont à contre, celles qui arrivent à prendre le dessus, elles prennent déjà un bon avantage puisqu'elles contrôlent la colline et elles a donc un envisier et un artillerie, un MLRS. Généralement, la team qui arrive à prendre la colline d'après le jeu, généralement arrive déjà à mettre un petit écart de ticket au début du round, donc c'est vraiment qui arrive à prendre cette colline, justement. Et bien direct, on voit notre guest star. La guest star, le VIP, c'est un peu le fondateur des commentateurs. Ça nous aura la plaisir que je trouve. Madame J. Boucher, vous croyez en rêve. Je profite déjà pour toi d'avoir la pause et je vous montre. Voilà, nous rappelons quand même que Programmeur Fou, alias Pifou, c'est quand même le leader des DCFR. Eh, des DCFR, pardon. qui rencontrent. La petite me prend, c'est ce qu'on va faire. Voilà, là-dessus, ça dirait que... Bon, il paraît que mon frère est très crainte sur mon frère, mais on n'a pas bien fermé, mais vraiment, je suis génial. On arrive un petit peu à te reprendre, quand même, sur toi. De toute façon, là, ça doit être encore pire que toi, donc... D'accord, Miquel. Voilà, donc Pifou, comme on a pas un choix sur ce match, Pifou, mais t'écoutes. Très bon Captions in Flags. Oui. Ils ont un petit peu à l'essai sur un match déjà. Ouais, ils ont réussi à perdre la défense. En fait, ils avaient tous les deux une belle défense, mais apparemment, les Patriotes n'ont pas sugeré la pression de la dernière minute. Ils ont voulu faire un rush de dernier secours. Qui a changé, ils s'en fait prendre à leur propre jeu. Ouais. Et puis tout le monde vous arrive, ils auraient beaucoup d'impression, parce que tout le monde vous ronde, quand même, il y a une légère mission de leur jeu, étant donné qu'ils ont moins capturé le drapeau cette fois. Mais à chaque fois, ils arrivaient par exemple la base, mais la huitième fois, elle était la bonne. Donc, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, je crois qu'ils ont bien fait, je crois qu'ils ont bien fait. Voilà, donc... Les joueurs demandent encore deux petites minutes temps de terminer leur cigarette. Oh là là, c'est pas bon de fumer. Un peu de team kill, un peu de boss camping. C'est pas normal, il me détend. Voilà, ça vole. Ça vole avec la mouche. Ça tire sur le blindé alors que ça lui fait rien. C'est pas grave, on s'entraîne. Je crois qu'il y a, c'est un peu plus de choses. Je vais faire une boîte à l'air mais... Alors, donc cette fois je mets des côtés des Patriotes. Tu peux mettre des côtés des autres gens ? Euh, oui bah... Ouais, pas de problème, bah j'y suis. Alors on fait un joueur LG du côté irakien, patriote, tradition, cette fois c'est du contre-caf, pas de l'épée, c'est un joueur au ligne de ticket, donc les trois flagues, les trois flagues, je vais m'appeler, moi je vais déjà appeler les flagues centrales parce qu'il y a tout à l'heure d'accord pour nous, alors ensuite je ne sais pas comment le drapeau américain et le drapeau irakien, ils sont quasiment alloués à leur team puisque chacun sur l'île, sur leurs îles respectives, ils ont leur drapeau, drapeau vite pris, qui peut être vite repris s'ils sont débordés, malheureusement je ne sais pas si on aura l'occasion de voir les trois drapeaux qui ont pris, ah c'est possible, c'est possible donc là, pour changer la colline, du coup qu'on a la colline et qu'on utilise bien les bougements, ça peut faire très bien, c'est clair, il y a aussi la gazelle qui est très puissante, jusqu'à le tiers des requêtes anti-char, 4 requêtes anti-char, elle a une requête en total, elle tient en fait de 4, c'est vrai que la gazelle avec une bonne pilote peut faire très très mal sur ce domaine, voilà, à force de TK, on se fait kicker, il y a eu un kick d'un Patriot, ouais je crois que c'est la zone qui est inquiète, je crois qu'il a des problèmes qui s'intéressent ou un truc comme ça, ouais, du commotion, ouais, en tout cas, il faut être intéressant de voir un des bourons qui va arriver à prendre des besoins sur la flotte centrale, parce que tout de suite, il y a des chances qu'on ait des parachutages de deux côtés, contre quoi, il joue aussi là, ici, c'est qu'il tire, il est très pratique quand il fait ton sol, d'un truc qui est quasiment une efficace avec les chats. Ouais, et comparé à la gazelle, il suffit d'un Stinger pour la mouche et c'est fini, la gazelle peut encore s'en sortir avec deux. Voilà, donc on attend le dernier Patriot. Alors ici, il y a des conditions, on peut noter aussi qu'il y a deux abarmes, une Luka et un Mardel, contre un T-72 MLP, et une Chica, donc seulement un T-72 et prime deux abarmes, ça va être très intéressant de faire ici, pas appliquer le T-72, parce qu'une fois qu'on a perdu le T-72, c'est très bien après. Ouais, surtout s'il l'est pas détruit, s'il l'est pas détruit, il respawne pas, donc ça ferait une perte sèche, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant pour les Américains, mais elle a capturé dans son T-72, mais ça prend une bonne sermone sur la map, quoi. Ça peut contrecarrer la carrière, mais qui est quand même super contrer. Voilà, donc, il s'amuse encore, Basse Camping, Team Kill, rien n'est trop beau, pour se faire plair, en attendant leur dernier joueur. Maintenant, on attend le dernier jeu. Ouais, ah bah non, ils ont perdu tout cette-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah bah non, ils n'ont pas pris le temps de jeu, mais je crois qu'ils sont en train de se connecter. Voilà, donc, ils s'entraînent déjà. Pompon qui vient de balancer un Stinger sur la mouche. One shot, one frag. I-4 le terrain. Non, on voit la gamme à le tirer. Comme une fois, il peut être bien fausé, c'est le mieux. Espérons que, de chaque côté, ils aillent des bons pilotes délicats. Ouais, il y en a un qui peut avoir la pression, surtout que il y a besoin. S'il arrive au bon moment, ça peut avancer comme une chose. Il n'est pas même sur le centre. Eh bien, du côté patriote, ils sont venus. Côté LG, apparemment, ils sont venus aussi. Je crois que c'est bien, on peut commencer. Ouais, effectivement, j'ai même bien. Tu peux avancer ça là. Voilà, donc, euh... Seconde partie. C'est jouant sur Kharkov. Kharkov, euh, D1. Donc, la version mal avec Pellico. C'est le même enlongue, chiant. ...